Monsieur le député, la parole est à madame Roxana Maracinianu, ministre des Sports. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les députés, Monsieur le député Joannico, merci de m'interroger sur cette question des CETES qui est un aspect d'une démarche et d'une réforme globale que nous avons déjà entamée. Cette réforme que je porte concerne plus globalement l'évolution d'un modèle sportif français, vieux maintenant de 60 ans, un modèle qui fonctionne, et j'en suis le parfait exemple en tant qu'athlète de haut niveau, championne, et je l'ai toujours affirmé, je suis consciente de la compétence de ces conseillers techniques sportifs, ces métiers indispensables à la réussite de nos athlètes, de nos médaillables, de nos médaillés actuels, mais aussi au déploiement de toutes nos politiques sportives pour tous au niveau national. Cependant, l'ensemble des acteurs concernés, vous y compris, Monsieur Joannico, vous êtes d'accord pour dire qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire évoluer notre modèle de gestion pour optimiser notre action à l'aune des Jeux olympiques. La méthode que je compte employer, et je vous le réaffirme ici, est celle que j'ai employée pour la création de l'Agence nationale du sport. Je ne compte pas passer en force, mais bien être dans le dialogue avec tous les acteurs. C'est dans ce cadre que j'ai déjà multiplié les échanges avec tous les acteurs, les fédérations sportives, les syndicats, les athlètes et bien sûr les agents eux-mêmes. C'est par cette méthode que je compte aussi aujourd'hui poursuivre mon action. Une action de réforme ambitieuse et attendue par tous pour préparer le monde sportif aux enjeux qui sont face à nous pour les Jeux olympiques en France. Et par ailleurs, je vous rappelle que tous les CTS conserveront leur statut de fonctionnaire, leur rémunération, leur droit à l'avancement et à la retraite. Monsieur le député, je me permets aussi de vous rappeler, il y a six mois vous m'annonciez un budget des sports en baisse. Si vous comparez les exécutions budgétaires, vous verrez qu'il n'a jamais été aussi important depuis plus d'une décennie. Vous annonciez que l'Agence ne verrait pas le jour. Elle existe aujourd'hui depuis le 24 avril. Vous m'indiquez aujourd'hui que j'entends mener une réforme sans écouter le mouvement sportif et les agents. Et je vais vous montrer une nouvelle fois que vous vous trompez. Merci Madame la Ministre.